Les amis, si vous aimez notre chaîne Youtube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao ! Uber Eats ! Alors comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais me faire passer pour un livraire Uber Eats et je vais aller livrer dans un quartier chaud. Parce qu'un abonné nous a contacté en nous disant qu'à chaque fois qu'il allait livrer une commande Uber Eats dans un quartier spécial, à chaque fois les mecs du quartier, ils lui mettaient à l'amende le sac, il avait des problèmes, un jour il a même pris son vélo, enfin bref. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller à pied, j'ai la voiture qui est juste là mais il y a un portail donc on ne peut pas accéder en voiture. Je vais y aller à pied et je vais passer devant les jeunes pour voir leur réaction et voir si ce que me dit l'abonné c'est vrai, s'il se fait vraiment raqueter, comment ça se passe etc. On va tout prendre ce qu'il faut, on a pris le sac et je vais faire moi la livraison à sa place pour voir comment ça se passe parce que lui il commence vraiment à avoir la pression et il n'a plus envie de travailler par rapport à ça. Donc on va y aller, on ne perd pas plus de temps et on verra comment ça se passe. Allez c'est parti ! Bon voilà les gars, là on est caché dans le quartier, on va trouver un moyen de rentrer par l'autre côté pour ne pas se faire cramer. Vous voyez c'est ces jeunes là apparemment, il y a l'abonné qui nous confirme que c'est eux qui à chaque fois le raquette quand ils passent par là pour aller livrer. Donc là les gars, comme vous pouvez le voir on est dans un quartier, c'est un quartier comme on a l'habitude d'en voir à Marseille. Est-ce que maintenant ça va mal se passer ? Donc je vais y aller, on va chercher un autre angle de vue et on va voir leur réaction. Je vois les jeunes. Je vais passer sous le préau parce que je suis obligé. Bonsoir. Bonsoir. Attends, je décembre un peu. Ben, c'est bon ? De quoi ? C'est le mot toi ? C'est le mot. Il y a une fois que je suis libre d'ici non ? Ouais, je crois, ouais, ouais. Je remplace un peu la gamme. Tu as pas l'habitude, on doit venir vivre ce qu'il y a dedans. On ne sait jamais. On ne peut pas les s'en aller avec les sorgues comme ça. Attends, attends, attends. Ben ça va, je vais regarder les gars. Pas de problème, il n'y a rien, il n'y a que de la bouffe. Il faut la nourriture. Ça va, il n'y a que de la bouffe. En plein. En plein. Attends, 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 attends. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Mais c'est pas ici, là, comment c'est au bâtiment là-bas ? Il faut que j'aille voir la personne, moi. Si t'inquiète, tu peux rentrer directement. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Les gars, c'est quoi ? C'est du racket que vous me faites là ? Tu as tout compris, là. Non, vas-y. D'arremont, là. Non, non, non. S'il te plaît, frère, reviens. Toi, tu as l'air sympa, s'il te plaît, rends moi, les trucs. Non, je ne suis pas sympa. Moi, on m'a dit. Moi, on m'a dit. Tu peux reprendre ton scooter ou ta voiture et tu peux rentrer directement. Ça se passe comme ça. J'ai besoin de travailler. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je suis comme vous. Frérot, tu vas avec ça. Non, les gars, je ne suis pas là pour pas de problème. Tu peux travailler, je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est pas le problème. Mais c'est pas le souci. Mais là, maintenant, on reprend ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Après, je te rentre pour ça. Comment tu prends les continuités de livraison tranquille ? Mais frérot, si tu prends ma livraison... La commande, elle reste ici et après, tu rentres pas. C'est tout. Mais si tu me prends ma livraison, comment... C'est rien, t'inquiète pas. Je te prends dans le sac. Et passe une bonne journée. Et la prochaine fois, ce sera pareil. Au moins, je vais être à la livraison. Mais vous m'avez tout pris. J'ai les autres commandes des autres. J'ai deux commandes dedans. C'est pas grave. Les deux commandes, maintenant, c'est les nôtres. Mais pourquoi ? L'autre Uber Eats aussi, c'était comme ça ? C'est comme ça. C'est comme ça, ici. Et ça ne se passera jamais autrement. Ouais, mais je crois que, gros, frérot, prends ton sac, prends-tu dans le boulot, dans le direct. C'est pas que ça se passe mal, rien du tout. Mais non, mais ça va pas se passer mal. Je suis... Non, je peux vous parler correctement. Mais regarde, je suis pas en train de... Non, mais je suis pas en train de... Je te dis juste que là, tu as vu, je dois passer par là pour faire une commande et que vous m'avez pris les commandes et que moi, je vais pas dans mon travail, frérot. Mais comment... Tu vois, regarde, on est jeune... Tous les deux, on est dans la même galère, je pense. Tu vois ce que je te dis ? On est dans des quartiers, et tout. Et frère, ça se fait pas. Et c'est bon. Ça se fait pas. Je suis là, je suis connu, les gars. Je vais travailler, frère. Ouais, bah c'est bon. Je vais pas m'amuser, tu vois, c'est le déjeuner. Non, bon, non, tu travailles pour nous, frère, c'est tout. C'est pas le souci, c'est quoi ? Vous avez des morts de faits, c'est pas le gars ? Je ne le fréquate pas, frère. Mais c'est quoi ? Vous avez des morts de faits, après ? Ouais, c'est des morts de faits, après. Mais comment on a des morts de faits ? Mais comment on a des morts de faits ? Frère, je sais pas, vous me mettez la commande, comme ça, pour une commande, comme ça, pour une commande, comme ça. Et pourquoi tu me laisses pas livrer, frère ? Parce que c'est comme ça, on ne livre pas ici. Donc ça veut dire que quand j'ai une commande ici, je fais comment ? Tu ne la livres pas. Je suis obligé de la livrer. Non, mais c'est pas, je la livrerai, mais on va les livrer, la commande. Je peux nous revoir, mais est-ce que vous... Vous réalisez que vous emmerdez les gens qui habitent là ? Je suis le neuf, si vous voulez, c'est pas le souci. S'ils en ont besoin de marronner, ils viennent nous le dire. Il n'y a jamais personne qui est venu nous voir pour nous dire quoi que ce soit. Je peux pas rester là comme ça, il va falloir que soit je récupère ma commande, comme tu as dit, ça va se passer autrement. Ruinez-moi maintenant, si vous voulez, éclatez-moi. Mais moi, je ne vais pas rester comme ça. Les gars, ça va faire des problèmes pour rien. Pour 37 euros, ça va faire des problèmes, frérot. Je vais devoir revenir avec du monde. Je n'ai pas envie, tu vois ce que je veux te dire. Je n'ai pas envie de perdre mon travail, je n'ai pas envie de faire des problèmes. Donc regarde, laisse-moi... Regardez ce qu'on fait. Moi, je vous propose un truc. Je récupère la commande. Non, non, non. On va faire un truc. Je récupère ma commande, je la livre, je ne viens plus jamais livrer ici. C'est bon ? Je pense qu'il n'y a pas compris. La commande, elle ne bouge plus. Voilà, c'est pour ça. Là, frérot, regarde, on ne va pas discuter 50 ans, les gars. Mais je pose mon sac. Je discutais de quoi, en fait ? Je ne sais pas que je ne comprends pas. La commande, elle reste ici. Bon, les gars, laissez-moi récupérer ma commande, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas envie de... Non, regarde, ma commande, oublie-le. Regardez, je suis déjà en retard. C'est bien, on s'en fout du retard, ce n'est pas mon problème. Ta commande, elle reste ici. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je crois que tu ne comprends pas, oublie-le. Prends ton sac, casse-toi sur la merde. Allez, vas-y. Les gars, allez, vas-y, regardez. Allez, part, les gars, je me dis, je vous... Frérot, regarde. Tu veux que ça se passe quoi, ton nom ? Franger, je vais t'expliquer un truc. Tu vas expliquer quoi ? Vas-y, explique-moi, vas-y, c'est bon, c'est bon. Allez, vas-y, passe le même jour-là. Mais vous venez de plus dans nous. Frérot, la prochaine fois que je vais revenir, ce ne sera pas comme ça, frère. Eh bien, reviens, il n'y a pas du... Je te le dis. Ne croyez pas, je suis une dinde, frère. Ah, parce que vous voyez, je fais Uber Eats, vous croyez que je suis un déguin. Vous croyez que je suis un fatigué, mais les gars, les gars, les gars, ta commande, elle est ici, elle ne bouge plus, c'est tout, ça, ça se prend de ça, ici. C'est tout. Prends tes affaires, prends ton sac, prends ton sac. On prend et pars. Taille-toi, les gens, taille-toi. Peut-être que ça se passe entre mains, on te tue la main, non. Prends taille-toi. Part, allez-toi. C'est quoi ? Ah, j'espère que vous allez vous étouffer avec la commande, la vie de ma mère. C'est ce que je t'ai dit, étouffez-vous avec, man de cloche. Vas-y, t'inquiète. Maintenant, on se revoit, frérot, t'inquiète pas. Regarde, ta tête, frérot, ta tête, je l'oublie pas. En gros. On va rejoindre un tour, on passe par à l'autre côté, comme ça. Elle est là, frérot. En gros, tu veux qu'on y aille ? Ça ne sert à rien, ils sont 50, frérot. Ils sont 50 et en plus, ils n'ont pas été très grandis, tu vois. T'as dit quoi ? Ils m'ont pris tout ce qu'il y avait dans le sac, tous les snacks qu'on avait achetés et tout. En fait, je vous explique, hors vidéo, on avait pris des snacks, on les avait mis à l'intérieur, parce que voilà, sinon ça fait chauffer. Et ils m'ont tout pris. Ils m'ont pris tous les sacs, la bouffe et tout. Je leur ai dit, vous allez faire quoi avec ça ? Ils m'ont dit, on va aller manger. Je me faisais des clochards à ce point. Et quand je dis clochards, tu as compris, il a pété les plumes, il a commencé à pousser, tu as vu, Delon. Et même les éboueurs, ils ne doivent pas le laisser rentrer, parce que regardez l'état du quartier. Je veux dire, c'est... C'est les cantonniers. C'est devant, mais t'as compris, gros, c'est une poubelle, frère. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de retourner. Mais je ne sais pas comment ça se passe. C'est en fait, regardez, on va faire simple. Je vais donner rendez-vous à tout le monde sur Instagram. Vous allez sur l'Instagram qui s'affiche en bas, comme offre officiel. Proposez vos sentences en commentaire sur Instagram, sur le post Instagram. Pas sur la story, sur le post que je vais mettre. Le commentaire qui sera sélectionné pour qu'on fasse la sentence à ces jeunes, on le sélectionnera et on le mentionnera dans la vidéo prochaine. Ça veut dire que quand on va y retourner, parce que moi, je ne vais pas laisser passer ça, et celui qui sera sélectionné aura sa dédicace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve mercredi prochain à 18h pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501